On va parler de diversité et d'inclusion avec Philippe Bonin, directeur général de Sémaphore. Bonjour Philippe. Bonjour Alexia. Alors chez Sémaphore, vous promettez une nouvelle expérience conseil. Comment est-ce que Sémaphore accompagne ses clients ? Sémaphore, c'est un acteur qui accompagne ses clients sur les transformations des organisations et l'impact sur les ressources humaines. A ce titre, il était totalement indispensable de traiter des sujets autour de la diversité et de l'inclusion, considérant en fait qu'il y a des forces vives hyper intéressantes et sur lesquelles de temps en temps, les organisations n'ont pas toujours un regard tout à fait objectif et dans lequel ils pourraient y trouver des ressources, des compétences. Là où on est actuellement dans un marché de rare référication des ressources, de difficultés de fidélisation et on est convaincu qu'il y a des sources très intéressantes de développement. Vous parlez d'ailleurs de management des singularités. Oui, avec notre filiale TH Conseil, on s'est spécialisé sur le management des singularités. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, tout d'abord, vous le savez qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont l'obligation d'avoir un effectif de salariés en situation de handicap. Donc, il faut que 6% de la masse salariale soient les gens qui sont identifiés comme ayant un handicap. À défaut, l'entreprise paye des contributions très importantes. Pour éviter cela, le gouvernement a mis des dispositifs pour essayer d'accompagner toutes ces démarches. Donc, nous, on trouve que c'est parfait, c'est bien. Les dispositifs arrivent à leur terme pour éviter de payer cette taxe. Mais pour autant, il ne faut plus que l'entreprise voit ça comme un problème de respect de l'obligation, mais comme l'intégration d'un sujet qui donne du sens à son entreprise, qui donne du sens à l'évolution de ses ressources humaines. Donc, une opportunité, finalement. Voilà, une opportunité, bien sûr, pour le personnel handicapé, mais également pour tous les autres effectifs. Vous savez, dans les entreprises, on a beaucoup de gens qui sont en situation d'aidant. Ils aident leur famille et doivent adapter leur situation de travail. On a tous les sujets autour de l'égalité pro. On a les sujets maintenant avec les réformes sur les retraites, sur la séniorité. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on considère que l'entreprise doit s'organiser, soit s'adapter pour pouvoir intégrer ces phénomènes sociétaux à l'intérieur. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place pour l'inclusion ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de diversité et d'inclusion. La diversité, c'est un fait. L'inclusion, c'est un choix. L'inclusion, c'est mettre les conditions pour pouvoir permettre à chacune des personnes qui sont dans l'entreprise de se valoriser, d'être soutenu, d'avoir le sentiment d'avoir un sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise et de jouer son rôle à plein. Donc, par rapport à cela, il y a plein de dispositifs à faire. Bien évidemment, il y a des dispositifs qui consistent déjà à sensibiliser, à former l'ensemble des acteurs, des parties prenantes au sein de l'entreprise, notamment le management, de façon à ce que le management puisse intégrer ces phénomènes-là. Certainement, permettent également l'adaptation du poste de travail, puisque pour certaines personnes, ça nécessite une adaptation du poste de travail. Et si on veut que ces personnes-là aient le sentiment qu'elles soient totalement intégrées, il faut faire en sorte de cela. L'objectif, il est quoi ? Il n'est pas pour être dans une démarche sociétale. Il est simplement pour permettre à l'entreprise d'avoir une ressource adaptée, compétente, fidèle, et qui va se sentir pleinement et qui va pouvoir s'épanouir correctement et pleinement au sein de l'entreprise. Vous parlez également du partenariat avec la Fédération française Handisport. Comment ça s'inscrit justement sur votre politique d'inclusion ? C'était assez naturel. Il se trouve que la Fédération française Handisport organise cette année, en juillet, du 8 au 17 juillet, les championnats du monde par athlétisme. Il se passe à Paris, à Charletti. C'est quand même le deuxième événement sportif après les Jeux olympiques, paraolympiques. On a trouvé relativement intéressant, 2000 athlètes qui viennent, un peu plus de 60 pays qui seront présents. Et eu égard à nos démarches, on trouvait extrêmement intéressant de s'associer en tant que partenaire officiel de cet événement, à la fois pour faire passer le message au sein de nos collaborateurs et de participer dans cette démarche collective, mais également pour montrer que la performance, elle se traite partout, dans le sport, dans l'entreprise, et quelle que soit la situation des gens, et que tout le monde a cette capacité à laisser de performance, et c'est surtout cette performance, et notamment sportive, qui nous a motivés dans le cadre de ce partenariat. Sémaphore, vous mobilisez également votre écosystème pour promouvoir ce championnat du monde par athlétisme à Paris, c'est ça ? Oui, naturellement, en tant que partenaire officiel, on trouvait que d'abord, d'avoir un événement sportif de cette nature en France, c'est quand même très très valorisant, qui promeut en plus ce type de valeur, d'inclusion, de regard très objectif sur la diversité. Il nous semblait totalement intéressant d'accompagner nos clients là où on les accompagne sur leur transformation. Et ces opportunités sont offertes à vos collaborateurs pour à la fois être bénévoles, et soutenir les sportifs lors des championnats du monde de para-athlétisme, c'est ça ? Exactement, c'est aussi l'occasion un petit peu de faire vivre de l'intérieur un événement de cette nature, et nos collaborateurs ont l'occasion à la fois de participer partiellement à l'ensemble de cet événement sportif et des compétitions, mais également en tant que bénévoles auprès des sportifs de haut niveau, sur la piste, pour un petit peu vivre de l'intérieur tout ce qui se passe. Aujourd'hui, si on devait faire un état de l'art sur le comportement des DRH ou des recruteurs par rapport au handicap, qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a encore des réticences ? Est-ce qu'il y a des biais cognitifs qui empêchent le recrutement ? Biais cognitifs, non. Réticence plus par méconnaissance de ce qui se passe. Vous savez qu'il y a à peu près 3-4 ans, il y avait un taux de chômage du personnel avec handicap de 19%. Il est passé de 13%, donc il a quand même pas mal réduit. On est encore loin du score habituel qu'on trouve d'une manière générale sur les statistiques de Pôle emploi. Donc ça veut dire qu'il y a un progrès. Il y a un progrès parce qu'effectivement, mais il y a quand même un travail. Mais je pense que ça ne doit pas s'arrêter uniquement au handicap. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir à d'autres sujets. Moi, je suis extrêmement motivé par le sujet de l'aidant, l'aidant dans l'entreprise. On n'y pense pas. On n'y pense pas, mais c'est courant. On est tous confrontés à une situation avec des enfants, des parents, de la famille, des conjoints, qui sont en situation de difficulté, de maladie, etc., sur lesquels il faut être présent à côté d'eux. Pour autant, la personne ne doit pas être déclassée dans l'entreprise. Là, ça va leur ajouter. Et cette valeur ajoutée, il faut savoir l'adapter par rapport à cette situation. Comment on adapte l'organisation de travail ? Comment on adapte le management ? Comment on adapte un petit peu les missions ? Et pour autant, la personne, elle a une motivation et que si on ne traite pas ce genre de sujet, elle a la double peine. La peine à la maison et la peine au travail. Donc, trouvons les conditions qui font que, un, on trouve une personne encore épanouie. Deux, lui laisser le temps, justement, pour lui enlever cette pression du quotidien à la maison, qui va lui permettre un petit peu de se consacrer complètement à ce qu'elle doit faire à la maison avec le temps nécessaire. Et en revanche, tout en gardant tout le positif et toute la valeur ajoutée qu'elle a dans l'entreprise. Oui, donc, ce n'est pas juste autoriser le télétravail pour les aidants. C'est vraiment mettre en place un dispositif. Bien sûr, bien sûr. Il y a des dispositifs. Je veux dire, le dispositif part. Et il y en a ? Bien sûr qu'il y a des dispositifs. Ne serait-ce que déjà dans l'adaptation de l'organisation de travail. Alors, bien évidemment, en fonction des métiers, en fonction des situations, tout ne sera pas applicable de la même façon dans n'importe quelle entreprise et n'importe quel secteur d'activité. C'est évident. Ça nécessitera peut-être dans certaines entreprises d'avoir des situations de changement de poste, de façon à adapter. Et la personne aura toujours la même motivation. Elle aura une compétence qu'on va pouvoir utiliser d'autre part et qui va être temporaire. Ça, ce sont des choses, des dispositifs de mobilité qui vont permettre un petit peu d'adapter les situations. On vous sent engagé, Philippe Benin. Ça fait plaisir. Toujours. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange sur l'inclusion de la diversité, la mise en avant du management des singularités et du personnel, en tout cas des collaborateurs, qui aident aussi ceux qui sont handicapés. Merci, en tout cas, pour cet engagement et cet enthousiasme sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous dis également merci à vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada